Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des préjugés chez les calopsites parce qu'il y en a beaucoup, j'en ai entendu beaucoup et beaucoup de mes abonnés dont vous m'en ont parlé m'ont dit qu'il y avait tellement de préjugés sur les calopsites, tellement de choses qu'on dit qui sont fausses et qui ont été prouvées Bon voilà, je vous en parlais de tout ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je suis en compagnie de Poupie et de tout le monde qui sont donc avec moi en sortie Dans une prochaine vidéo je vous parlerai des méthodes que j'ai personnellement pour apprendre le rappel à mes oiseaux comment j'ai procédé, je vais vous parler un petit peu plus du rappel en sachant que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus mais je vais vous la refaire, vous l'expliquer et vous dire différentes méthodes étant donné que j'avais parlé surtout de la méthode que j'avais appliqué pour Zizou alias Bibi pour les intimes Voilà, donc lui j'ai fait une méthode totalement différente de celle que j'ai fait avec Poupie ou de celle que j'ai fait avec Flocon ou voire même avec le bébé, c'est totalement différent Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça dans une prochaine vidéo Donc cette vidéo là va commencer tout de suite Donc là, coucou de Floconette Pour commencer le lancement de la vidéo, je tiens à vous dire un petit quelque chose Pour les personnes qui vont me dire en commentaire Tu ne fais que parler, tu n'arrêtes pas de parler sur le longueur de la vidéo Alors, si ce genre de vidéo là, vidéo où je parle beaucoup ne vous intéresse pas Je vous invite à quitter la vidéo tout simplement étant donné que si je ne parle pas, je ne peux pas vous expliquer tout simplement les choses qu'il y a à dire sur les calopsites, leur comportement Je ne peux donc pas vous aider Voilà, donc si ça ne vous intéresse pas, je ne vous fince pas Je fais ce que vous voulez, donc vous pouvez quitter la vidéo Mais voilà, si ça vous intéresse, oui, je vais beaucoup parler sur les calopsites parce que c'est le but de ma vidéo Bon visionnage à tous Donc on va commencer avec le premier préjugé que j'ai entendu et que j'entends toujours et que j'entends pratiquement tout le temps Donc si ça vole autour de moi, c'est normal Je vous dis, je vais leur faire leur vie Voilà, ils font ce qu'ils veulent Donc le premier préjugé que j'entends tout le temps, sans cesse, sans arrêt c'est les femelles peuvent chanter Alors ce préjugé là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Beaucoup même d'abonnés m'ont dit sous mes vidéos de quoi c'était faux ce que je disais de quoi les femelles chantent, de quoi c'est possible, etc Alors, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur le comportement des calopsites les femelles ne peuvent pas chanter Désolée pour votre faux espoir Désolée si vous avez cru ça, de personnes qui vous l'ont assurer Mais c'est faux Donc là, je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être là, qui vont râler Et qui vont donner leur mauvaise appréciation Les femelles ne peuvent pas chanter, elles n'ont pas les cordes vocales que les mâles ont dès leur naissance Les mâles sont nés pour parader à la période adulte, à la période hormonale Dès que là, ils peuvent séduire la femelle pour pouvoir se reproduire et donc continuer la lignée de leur espèce tout simplement Voilà, comme donc plusieurs espèces de perruches Le mâle va parader, le mâle va siffler, va chanter et va, on va dire en quelque sorte, faire des sortes de petits chants et de petits cris qui vont ressembler à des mots qui vont entendre très souvent Comme coucou, bisous, pique-bou, voilà Et ça va sortir, comme nous, nous l'entendons de notre oreille, des sortes de petits mots Mais on ne peut pas vraiment dire que ce sont des mots étant donné que les calopsites ne vont pas être comme un gris du Gabon ou un Amazon Qui, lui, est un gros perroquet et qui va donc vraiment dire des mots comme un enfant de 3-4 ans Voilà, tout simplement, c'est totalement différent, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire Et ma boobinette, on va vraiment dire que ce sont des mots mais plutôt des sortes de petits cris qui vont être assimilés et que nous on va entendre comme des mots Voilà, donc pour les personnes qui vont entendre très souvent une femelle faire des sortes de bruits répétitifs qui vont ressembler comme un chant Et c'est à partir de là où beaucoup de monde disent que les femelles chantent Non, elles ne chantent pas Elles vont émettre des petits gazouillis, c'est-à-dire que ce sont des cris qui vont ressembler à un son qu'elles ont entendu de leur mâle Ou d'un autre mâle ou d'un autre son qu'elles ont entendu Qui vont ressembler à un petit chant Mais ce ne sont pas des chants, ce sont des gazouillis étant donné que ce sont des cris répétitifs et différents Qui vont émettre comme si c'était un chant Mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un chant Donc je vais vous mettre tout de suite une vidéo de flocons qui fait ce sort de gazouillis Je vous laisse regarder la vidéo Tu disquettes ? Hein c'est quoi ? Donc voilà pour le premier préjugé Donc pour moi c'est faux Pour plusieurs d'autres personnes c'est faux Les femelles ne chantent pas Donc si on vous a dit oui mais moi ma femelle elle a 3 mois Non pas 3 mois mais ma femelle elle a 3 ans Elle a de l'opaline Voilà Alors faites attention parce que vous avez certains mâles Qui gardent l'opaline en très petite quantité sur leurs ailes Mais qui en gardent Ça ne sera pas comme la femelle comme vous voyez avec Poupie qui est remplie de perles Poupie est une femelle test ADN Voilà et elle a eu de plus en plus de perles Elle tout simplement a sa muge vénile Donc c'est à partir de là que vous verrez si c'est un mâle ou une femelle Le mâle va perdre beaucoup de perles et la femelle va en amplifier Voilà tout simplement Et après vous avez des mutations où si vous sexez votre oiseau Oui Alors ça c'est du nid Coucou du nid Donc après que si vous sexez votre oiseau de suite Alors qu'il a que 3 mois Que vous l'identifiez que c'est une femelle qui chante Parce que c'est un type sauvage Et qu'il a donc la couleur encore de la femelle Parce qu'il a pas mué Donc il a pas fait sa muge vénile Bah non désolé ça sera un mâle Désolé pour vous Voilà et c'est vrai que plusieurs personnes le constatent après Et me disent C'est vrai t'avais raison finalement c'est un mâle Je suis désolée de mon propos C'est un préjugé que j'ai entendu venant d'une éleveuse Sur un groupe d'oiseaux qui m'a totalement déçue Voilà Étant donné que je ne comprends pas qu'on puisse être éleveuse Et qu'on puisse pas observer ces oiseaux Et voir donc les comportements qu'a nos oiseaux tout simplement Qui est allée me dire Donc ce préjugé là Les seuls les mâles Seuls les jeunes mâles surtout Peuvent bailler à répétition Alors le baillement à répétition Je vous l'ai expliqué aussi dans le comportement qu'ont les calopsites C'est quelque chose qui est fait Qui est émis par les calopsites pour différentes façons Soit les calopsites se préparent à faire leur sieste Et vont donc bailler à répétition Soit les calopsites Oui quand elles s'entraînent à chanter au tout début Ils vont émettre des petits baillements à répétition Ou soit C'est parce qu'elles se sont toilettées Et qu'elles ont avalé un petit duvet de plume Ou qu'elles ont mangé trop vite Et donc elles vont avaler de l'air pour pouvoir dégager leur jabot Et pour pouvoir respirer normalement Et on va dire digérer en quelque sorte Beaucoup plus facilement Ce qu'elles ont avalé dans l'immédiat Alors voilà Donc non c'est faux C'est totalement faux Pas seulement les jeunes mâles Et pas seulement les mâles Peuvent bailler à répétition Parce que moi voilà Comme je vous ai dit J'observe énormément mes oiseaux Parce que j'ai beaucoup passé du temps avec eux Et j'ai vu en aucun cas Qu'il n'y avait que les mâles qui faisaient ça J'ai des femelles de 4 ans qui le font J'ai des jeunes femelles J'ai des jeunes mâles Des mâles beaucoup plus âgés qui le font Donc non c'est faux Désolée pour ce préjugé là Encore une fois Témoignez Les femelles baillent aussi à répétition Parce que c'est comme ça Dans leur corps Ils en ont besoin Voilà Alors Avant de passer au préjugé suivant Je vais parler un petit peu Parce que je sais que je vais la voir par commentaire Vous voyez que Poupie elle mange des graines dans ma main Alors j'ai dû retravailler avec Poupie Parce qu'il y a eu un moment Où je pouvais moins passer du temps avec eux Niveau manipulation Voilà Donc Poupie adore rester sur moi Quand il y a de la nourriture Voilà Sinon Elle vient Mais vraiment beaucoup Moi Je voulais le dire Pour les personnes qui m'ont posé la question Pourquoi t'as des graines dans ta main Voilà C'est parce que Poupie tout simplement Est redevenue en réapprentissage Voilà C'est pour ça que je vous dis Surtout quand vous apprivoisez vos calopsites Ou même si vous avez des calopsites EM Ne lâchez rien Ne les laissez pas Parce que le problème c'est que si vous n'avez pas créé un lien assez fort Je ne dis pas que mon lien avec Poupie n'est pas fort Mais si vous n'avez pas créé vraiment un lien On va dire indestructible Entre guillemets Vos oiseaux vont devenir Entre parenthèses Un petit peu sauvage Et donc vont moins rester avec vous Parce que je vous ai expliqué Vu que ce sont des oiseaux grégaires Ils ont besoin de leurs congénères Et donc vont passer beaucoup plus de temps avec eux Ce qui est normal Et ils vont vous mettre un peu de côté Donc surtout Ne les laissez pas Ne les laissez pas sur le côté Voilà Donc t'es que vous avez du temps Parce que moi C'était pas ma faute J'avais plus trop le temps Mais là j'ai du temps Donc je m'occupe vraiment d'eux Et je reprends On va dire Entre guillemets Sauf la rééducation On va dire De l'approche De la main avec mes oiseaux Voilà Avec d'autres de mes oiseaux Ils n'ont pas oublié Donc Juju ne l'a pas oublié Il voue à lui-même Floquant non plus Voilà mes poupies Comme je vous l'avais déjà expliqué Sa petite histoire Poupie Elle a été Elle a été une haine Très proche de son papa Et du coup Comme d'avoir changé Pour être avec une maman Ça a été un peu compliqué Reconnaître le mâle Grâce à ses couleurs Des joues Alors Pour certaines mutations C'est quelque chose de vrai Parce que oui Le mâle aura toujours Les joues Beaucoup plus foncées Que la femelle Dans le phénotype sauvage Quand je vous dis le phénotype C'est parce que le phénotype Donc le type sauvage N'est pas une mutation C'est la première couleur De plumage Originelle Chez les calopsites Donc ça ne s'appelle pas Une mutation Voilà Mais ça je vous l'avais déjà expliqué Voilà Donc non Vous ne pouvez pas reconnaître Dans les autres mutations Le mâle par rapport A ses joues Sauf donc Le phénotype sauvage Et Le face blanche Pourquoi ? Alors à partir Bien sûr De leur muvifuvénile Vos calopsites Type sauvage Orant les joues Plus ou moins Orange foncée Et rouge vif A partir de là Les faces blanches Aussi Donc comme on les appelle Les faces blanches Les mâles auront Une face totalement blanche Comme vous pouvez le voir Sur Poupie Sauf que Poupie c'est pas mal C'est une femelle Perlée Face blanche Donc c'est pour ça Qu'elle a une face blanche Beaucoup plus prononcée Vu qu'elle est perlée Vous avez certaines femelles Qui n'ont pas Une tête blanche Aussi prononcée Et d'autres Elles ont A la limite Un sorte de masque Sauf que Quand on regarde Depuis près Poupie Elle a des perles Sur le masque Enfin c'est assez surprenant Et c'est tout Un code génétique Donc voilà Donc le mâle Lui aura La totale face blanche Et la femelle En aura très peu Autour de ses yeux Voilà Et donc c'est à partir de là Vous pouvez reconnaître Donc le mâle De la femelle Vis-à-vis des joues Par contre Chez les mutations Panachées Chez les mutations Lutino Toutes les autres mutations Qui peuvent exister Quand les joues Sont rouges vives Ou quoi Ça veut rien dire Voilà Parce que moi J'ai eu Deux femelles Lutino Ma première femelle Elle a eu Les joues orangées Assez claires Et Salut Et ma deuxième femelle A les Enfin C'était ma deuxième femelle Du moins star Elle avait des choux Totalement Rouges Et Bah c'était une femelle Désolée Mais voilà Je veux dire Comme on dit Ça ne veut absolument Rien dire Chez les autres mutations Donc non Désolée Vous ne pourrez pas sexer Certaines mutations Grâce à la couleur De leurs joues Donc en nouvelle fois Un préjugé Est On va dire Est une vérité aussi Pour certaines Couleurs de plumage Et mutations Seulement Autre préjugé Le mâle Est plus gros Et plus grand Que la femelle Non 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 Pas du tout Alors comme nous Les humains Il y a des humains Plus ou moins grands Il y a des humains Plus ou moins petits Autant pour les femmes Que pour les hommes Voilà On va donner un exemple Avec moi Par exemple Je suis une femme Qui est très grande Voilà Je mesure 1m76 Donc pour vous dire Que je suis Garde Voilà Et ça ne veut pas dire Que je suis un homme Donc voilà Chez les calopsides C'est la même chose Les calopsides Peuvent être Pour des femelles Tout aussi grandes Et tout aussi On va dire Bouboules Donc bien en chair Que les mâles Qui peuvent être Tout aussi petits Et assez fins Voilà Et c'est ce que je vois Et ce que je peux vous donner Un exemple Chez mon mâle Zizou Qui est plutôt Petit et fin Et c'est sa femelle Flocon Qui est plutôt grande Elle Et bien en chair Voilà Donc plutôt un petit peu Bouboule Si on peut dire ça Mais n'est pas Dans son poids non plus Étant donné qu'elle est Dans un poids Correct Pour Donc sa taille Et son espèce Voilà Puis on le voit Étant donné que C'est donc Une question de génétique Chez les calopsides Qui donc Les femelles sont plus grandes Ou plus petites C'est une question Tout simplement Comme nous aussi De génétique Est-ce que tu as Manunet ? Voilà C'est normal Donc c'est logique Qu'il y a des femelles Beaucoup plus grandes Et des mâles Beaucoup plus petits Donc non Vous ne pouvez pas Se fier à ça C'est donc faux Pas seulement les mâles Et les femelles Qui sont petites Et les mâles sont grands C'est faux Donc sortez-vous L'idée de la tête De quoi Bah Seulement les mâles Sont assez robustes Autre préjugé Seulement les mâles Ont les plumes De la queue Beaucoup plus longues Que les femelles Alors Je dis que c'est un préjugé Étant donné que j'ai Je récolte les plumes De mes oiseaux Les plumes les plus belles Les plumes qui n'ont pas été souillées Par les fiendes Voilà Ou Qui sont pas trop Pouchéreuses ou abîmées Tout simplement Et j'ai récolté Oui coucou Et vous avez vu Et j'ai récolté donc Les plumes de Alors c'est qui ça C'est Stitch Ou c'est ça maman Si je me trompe pas Oui c'est Stitch Donc coucou Tiens Voilà Donc j'ai récolté Donc les plumes De mes oiseaux Je les ai toutes mises Je les ai toutes mises à côté Et j'ai pu comparer Celles des femelles Et des mâles Et la plupart Font la même taille Sauf vraiment Les mâles Qui avaient un très gros gabarit Où c'était vraiment A peine Un peu plus grand Mais sinon Il n'y a pas de différence Vis-à-vis de la taille De leur plume de queue Donc non On a pas différencié Un mâle d'une femelle Vis-à-vis de la taille Des plumes de leur queue Tout simplement Donc je dirais Que c'est pour moi Et je l'ai mis dans cette calibre Là C'est pour ça que je vous en parle Je l'ai mis En tant que préjugé Autre préjugé Le frottage de bec Oui parce que j'ai tout marqué À côté de moi Donc je regarde de temps en temps Ma feuille Pour les postages de questions Alors Pour le frottage de bec Alors quand je vous dis Le frottage de bec Le frottage de bec C'est quand les oiseaux Frottent la bec De gauche à droite Sur un perchoir Et non pas le tapage Vous avez le frottage Comme ça Et le tapage Qui se passe comme ça Le tapage Seulement le mâle le fait La femelle ne va pas le faire À moins que c'est une femelle Super intelligente Et qui a appris Pour jouer À faire ça Chose qui est Assez rare Ça peut arriver chez les OEM Ou chez une calopsie Qui a bien été On va dire Imprégnée par l'homme Et donc elle va vous copier Mais c'est assez rare C'est souvent les mâles Qui le font Parce que les mâles font ça Pour impressionner D'autres mâles Ou pour impressionner aussi La femelle Dans la période de reproduction Voilà Donc le frottage de bec C'est tous les oiseaux Toutes les espèces Le font Toutes Toutes Qu'elles soient Crochues Ou bec droit Voir même les poules Les canards Toutes ces espèces là Le font Pour se nettoyer Le bec Voilà Tout simplement Nous on a nos mains Pour nettoyer notre bouche Mais eux Ils ont Cette technique là Pour se nettoyer le bec Mais voilà Je vous en avais déjà parlé Dans ma vidéo Sur le comportement des calops J'ai une nouvelle frange Voilà Donc je ne comprends pas Pourquoi encore Beaucoup de personnes Viennent de me poser Cette question Donc si vous n'avez pas vu Ma vidéo sur le comportement des calops Je vous la mets tout simplement En barre d'infos Si ça vous intéresse Donc de la voir Comment différencier Comment différencier le gauche à droite Sur une branche D'une femelle Et d'un mâle Les comportements Pourquoi font-ils ça Etc Voilà Donc Stitch qui se présente Un petit peu mieux Alors je vous l'avais expliqué Dans la vidéo Donc des comportements Les femelles Vont le faire Souvent pour demander Quelque chose Donc en général C'est pour demander De la nourriture En vous disant Eh oh mon humain Mon ami Je n'ai plus de graines S'il te plaît Donne-moi manger Donc ils vont aller De gauche à droite Sur une branche Très vite En faisant des cris Donc en faisant Très souvent des cris d'appel Voilà Ou alors Ils peuvent émettre aussi Ce gauche à droite Vraiment très rapide Pour vous dire aussi Qu'ils ne vont pas tarder A pondre Voilà Pour la femelle Et le mâle lui Il va émettre Ce gauche à droite En faisant Le coeur Ou Ce gauche à droite Assez lent Vraiment beaucoup plus lent Chez la femelle Donc il peut le faire aussi Pour demander des graines Mais pour moi J'ai vu C'est souvent les femelles Qui le font Elles sont très gourmandes Ou alors C'est les miennes Je pense Voilà Mais bon Jusqu'à maintenant Je ne l'ai vu que Chez mes femelles Mais ça peut arriver Que les mâles Peuvent demander aussi La nourriture Mais j'ai vu que les mâles Eux pour parader Vont de gauche à droite Donc pour Pour séduire Leur femelle Tout simplement Donc il ne faut pas Trop se fier A ça En disant Ouais mais Ma femelle Si elle fait ça C'est peut-être un mâle Ou quoi Non Il y a différentes façons De communiquer Pour les calopsies Et donc Cette façon là Fait partie d'une communication En vous disant Donc Soit en vous demandant Quelque chose A vous Soit j'ai plus d'eau Soit j'ai plus de graines Ou soit en vous disant Qu'elle ne va pas tarder A pondre Voilà Tout simplement Cris très aigu En disant que En disant que L'écrit T'es aigu Venait d'un Garçon Donc d'un mâle Voilà J'en avais marre de dire Mâle J'ai dit garçon Du coup Seulement Ah bah voilà Maintenant on a Winnie Je crois Donc seulement Les mâles C'est Winnie ça C'est Bibi Mais désolée J'arrive pas à reconnaître Des fois Parce que là Je vois très mal Sur la vidéo J'ai besoin de Winniez Donc voilà Donc seulement Soit en disant Attendez je veux reprendre Parce que je suis un peu perdue Donc oui Seulement les mâles Font des cris très aigus Alors à chaque fois par contre Qu'on a des calopsites avec nous On a une coupe Bon Je suis pas YouTubeuse beauté non plus Voilà Donc seulement les mâles Les mètres Donc des cris Très 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 aigus Qu'est-ce que tu fais Tu fais escalade Tu dessins Tu escalades Oui Émettre des cris très aigus Je suis désolée Je vous le dis Pour le moment La troisième fois Voilà Alors non 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 Pour moi c'est pas vrai Alors Autant le mâle Que la femelle Peuvent émettre des cris Très très aigus Quitte à vous percer les oreilles Voilà Parce que quand les calopsites Se sont habitués à quelque chose Ou qu'ils veulent quelque chose Ils vont très bien Vous le faire comprendre C'est des oiseaux Vraiment très intelligents Et ils vont vous le faire comprendre Comme il faut Donc voilà Que ce soit donc une fille Ou un garçon Les cris aigus C'est pour les deux Voilà Parce qu'il faut savoir aussi Donc que ce sont des oiseaux Mais comme je vous ai dit Ils sont très intelligents Et dès qu'ils ont quelque chose A vous demander Ils vous le feront savoir Le préjugé là dessus Qui me font très mal au coeur Donc pour les femelles Parce que beaucoup de personnes M'ont dit Mais moi je suis déçue Si c'est une femelle Parce que je voulais Que quand j'ai un mâle Il y a à prendre des mots Il y a à prendre des sifflements Il y a à prendre des chants Voilà Donc je suis déçue Si c'est une femelle C'est pas ce que je voulais Alors non 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 C'est vraiment C'est vraiment pas gentil du tout Parce que Pourquoi vous dites ça ? Alors vous voyez ce titre Elle a bien grandi La poulette Voilà Vu qu'elle se rapproche de vous Voilà c'est pour vous la montrer Donc je trouve ça vraiment Voilà Winnie à côté Donc je trouve ça vraiment Pas cool Le fait de dire ça quand même Alors bon Je trouve pas ça cool du tout Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison Que femelle ou mâle Les deux sont très attachants Les deux sont adorables Les deux peuvent vous donner Autant d'amour l'un que l'autre Oui certes La femelle ne chantera pas Ne sifflera pas Ne dira pas des mots Que le mâle va dire lui Parce que lui A la possibilité de le faire Mais ça ne veut pas dire Que les femelles N'ont pas le droit D'être aimées N'ont pas le droit De faire leur petit gazouille Tout mignon Voilà Et de vous donner Tout autant d'amour Et d'être tout autant Plus calme que le mâle Parce qu'il faut savoir Que le mâle A une certaine période Va être très excité Niveau hormonal Et donc va Va vous montrer De quoi il a besoin Bah en quelque sorte D'avoir un peu sa femelle Voilà Je ne dis pas que Parce que vous avez un mâle Vous êtes obligés D'avoir une femelle A tout prix Mais c'est les hormones Qui parlent Voilà C'est ce que je veux vous dire C'est les hormones Qui parlent Et donc les mâles Vont être très 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 dur à supporter Et souvent Beaucoup de personnes M'ont dit Waouh Je ne pensais pas Que ça criait autant Je ne pensais pas Que leur chant Et leur sifflement A été très aigu Et si voilà Donc pour toutes les personnes Qui veulent des mâles Je trouve ça Un peu Un peu Immature Donc désolé de vous dire ça Mais un peu immature De chercher à tout prix D'avoir des mâles Si c'est pour les tacler Après par la suite Parce que vous trouvez Qu'ils crient trop fort Donc voilà Donc renseignez-vous Vraiment avant S'il vous plaît Avant de faire l'acquisition D'un calopsite Ou d'une calopsite En sachant que Soit l'un soit l'autre Ne vous correspond pas Ensuite je tiens A vous dire quelque chose C'est que Autant le mâle Comme autant la femelle S'ils vivent seuls Parce que ça aussi On en parlera un peu plus tard Dans la vidéo Mais s'ils vivent seuls Ils se rendent insupportables Pourquoi ? Parce qu'ils vont émettre Tout le temps des cris d'appel Pour avoir leur congénère Ce qui est normal Ce sont des oseaux grégaires Ils l'ont dans leur instinct Vous ne pouvez pas enlever De leur instinct L'envie d'avoir Un compagnon Ou une compagne Ou un ami Une amie Voilà tout simplement Ça c'est un préjugé Que j'entends très souvent De nombreuses fois En me disant A chaque fois que je sors Mon calopsite Il me fait caca dessus Il me fait des fiantes Partout De là où je le sors Ça dégouline Des trucs vraiment affreux Alors Ce sont des oiseaux Voilà Ce sont des oiseaux Qui ne peuvent pas se retenir Il faut à tout prix Que vous évitez De leur apprendre A se retenir Parce que vous pouvez Leur créer De gros 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 dégâts Vous pouvez leur créer La constipation Qui va se dégrader A ce que l'oiseau Peut en mourir Vous pouvez leur créer Aussi L'effet inverse Donc tout ce qui est Diarré et caca Enfin fiant Pas normal du tout Et pareil Leur santé va se dégrader Très vite Et à partir de là Vous aurez des problèmes Qui vous engendreront Des frais vétérinaires Obligatoires Si vous tenez vraiment A vos oiseaux Je dis ça parce que Beaucoup de personnes Dès qu'il arrive aussi Des choses comme ça Sur leurs oiseaux Préfèrent s'en débarrasser Voilà Et je C'est inadmissible De voir ce genre De comportement Surtout quand on a La passion Et l'amour Des animaux Voilà Dès qu'on s'engage A avoir un animal Les côtés positifs Comme les côtés négatifs Et oui ça je le dis Je le répète A tout le monde C'est comme ça Donc On va continuer Avec les autres préjugés Et donc ce préjugé là Vous avez certaines calopsites Oui qui ont appris Depuis qu'elles sont toutes Pétites Avec leurs humains Qui ont été imprégnés Donc A faire caca Soit dans un sopalin Soit à faire caca A un endroit spécifique Soit à revenir dans leur cage Pour faire leurs besoins Ou Bah non du tout Et oui Des cacas partout Bah ce sera à vous De le prendre compte Et donc de le nettoyer Tout simplement Voilà Et ne pas de créer Des histoires vis-à-vis de ça Mais surtout Surtout Ne les obligez pas A se retenir Parce que C'est vraiment Vraiment Pas bien du tout Voilà On va passer donc À un autre préjugé Les calopsites Ne pincent pas Alors Pour une connaisseuse De calopsites Qui pincent Vraiment très très fort Et pour des gens Qui me l'ont Certifié Que ça leur est arrivé aussi Alors Que votre calopsite Soit Apprévoisé Manipulé au nid Ou Pas prévoisé du tout Donc EPP Elles peuvent mordre Tout autant Pourquoi Alors quand je dis Mordre C'est pincer Parce que non Elles n'ont pas de dents Elles ont un bec Oui c'est pincer Elles peuvent pincer Jusqu'au sang Oui ça arrive Et ça peut arriver Autant chez le mâle Que chez la femelle Pourquoi ça arrive Alors soit Parce que vous n'avez pas Est assez attentif Parce que La calopsite Vous envoyez comme signaux Donc elle peut cracher Elle peut Vous crier dessus Elle peut vous envoyer Des coups de bec dans l'air Et ça Ça veut dire Soit j'ai pas envie Que tu m'approches Donc laisse moi tranquille Alors dès qu'il arrive ça Moi Dès que mes oiseaux font ça Qu'ils m'envoient des coups de bec Sur la main Je réagis de deux Façons différentes Alors Parce que je connais mes oiseaux Depuis qu'ils sont petits Pour la plupart Et je sais que Soit c'est parce qu'ils ne veulent Pas du tout Que je les approche Ou soit Pour la simple et bonne raison Bah Malheureusement Qu'ils ont eu une terreur nocturne Ou Bah tout simplement Qu'ils veulent pas Qu'ils sont mal lunés Parce que oui Ça arrive aussi chez les oiseaux Ils peuvent être levés Du pied gauche Enfin de la patte gauche Voilà Donc dès qu'il arrive Ce genre de choses Quand je sais Savoir si Soit Quand l'oiseau Réagit comme ça Qu'il me donne Des coups de bec dans l'air Qu'il veut essayer De me pinceauter Je vais le laisser tranquille Parce qu'il n'est pas sur moi A partir du moment Qu'il n'est pas sur moi Je le laisse tranquille Stop Je veux essayer De revoir du contact Avec lui Plus tard dans la journée Ou un autre jour Mais je le laisse tranquille Dégager ses émotions Être bien Tranquille Se reposer Voilà Faire sa vie Par contre Je tiens à vous le dire Aussi pour les personnes A qui j'ai conseillé De faire ça Si votre oiseau Est sur vous Et qu'il vous pince Donc qu'il vous pince La peau du cou La peau de votre main Et qu'il est sur vous Là par contre C'est vous qui décidez De Je vous la panique à bord C'est donc à vous De lui dire Un non sec Donc non Comme ça Sans crier Sans hurler Sans affaire à des cris aigus Parce que c'est comme les enfants Les animaux Si vous faites des cris aigus Ils ne vous écouteront pas Voilà Et ensuite Vous l'ignorez au moins Pendant une dizaine Ou une quinzaine de minutes Vous ne lui parlez plus Vous ne le regardez pas Vous le laissez De son côté Voilà Et si jamais Votre oiseau vous pince seulement Quand vous mettez la main Comme ça Et qu'après vous le reposez Voilà Pareil Vous le laissez Tout seul De son côté C'est que Il va comprendre Au fur et à mesure du temps Que ce n'est pas bien Ce qu'il fait Et qu'il n'a pas le droit Voilà C'est Il faut leur expliquer Autre préjugé Oh là 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 Celui-là Préjugé Je devrais le mettre En gros en rouge Parce que je l'entends Un milliard de fois Et je le vois Tout le temps Tout le temps Vis-à-vis de vous Qui venez me parler Alors pas tous Bien sûr Heureusement Qu'il y a des personnes Qui se renseignent vraiment bien Pour le bien de leurs oiseaux Mais d'autres Font des énormes Énormes bêtises En disant Les calopsites Vivent seuls S'il vous plaît Arrêtez avec ça Parce que Ce préjugé là Est complètement faux Que vous voulez adopter Des oiseaux Vous les adoptez Toujours par deux Pourquoi ? Les calopsites Comme la plupart De d'autres espèces Sont grégaires Ils ont donc besoin Dans leur instinct De vivre Et d'être épanoui Avec un congénère Quand on dit un congénère Vous n'êtes pas donc obligé D'adopter mâle-femelle Si vous ne voulez pas Avoir de reproduction Si vous ne voulez pas Avoir d'œuf Je vous conseille donc De prendre deux mâles Ou deux femelles Voilà Pour la réponse A la question Vis-à-vis de deux mâles Oui deux mâles Peuvent très bien s'entendre Voilà Bien sûr Faites attention Que si vous voulez Ensuite trois ou quatre calopsites Ne pas prendre deux mâles Avec une seule femelle Là vous aurez bagarre Envers les deux mâles Ce ne sera pas quelque chose de ouf Mais Ça ne va pas être cool Ils peuvent se donner Des gros coups de bec Et Se mettre jusqu'à Tomber de la cage Enfin voilà J'ai vu ça moi Avec mes mâles Et c'est pour ça Que j'ai dû faire Des grosses séparations Notamment Quand je voyais Que ça commençait À arriver Enfin dire La rivalité Dans un territoire Beaucoup trop petit Aussi Avec Sun et Coca Donc ceci A totalement changé Depuis qu'ils sont Au volet extérieur Voilà Dans leur nouvelle famille J'ai entendu des youtubeurs Disant que Les calopsites EAM Pas vivre seul Non Alors déjà Les calopsites EAM Ont des troubles du comportement Parce qu'ils sont imprégnés Par l'homme Et ne connaissent que la main humaine Donc ils ont automatiquement Besoin d'avoir Les codes sociaux Des oiseaux Sinon Les troubles du comportement Vont s'amplifier S'amplifier Et ils vont devenir agressifs Envers vous Voilà Tout simplement Et ça a été prouvé Et ensuite Les calopsites qui vivent seuls Aussi ça a été prouvé Par beaucoup d'abonnés Qui m'ont dit Oui c'est vrai Oui c'est vrai Tu as raison Je l'ai constaté Un calopsite qui vit seul Sera très très criard Il ne va pas arrêter De crier toute la journée En faisant des cris d'appel Et en vous demandant Donc d'avoir un congénère Il va sans arrêt Longueur 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 de journée Ça peut être très souvent dans la journée Oui ça c'est sûr Puisque comme je vous ai dit Ils ont les montées hormonales Pour pouvoir parader et séduire les femelles Mais sinon Non ce ne sont pas des perruches ondulées Par exemple Qui elles vont Arrêter de toute la journée Sauf pour dormir le soir Voilà Dans la nuit Sinon Elles n'arrêtent pas Et ça peut prendre très vite Les oreilles Enfin voilà Donc non Ce ne sont pas la même chose Les calopsites Ne vont pas hurler toute la journée Sauf Comme je vous ai dit Si votre oiseau vit seul Parce que Donc les troubles de comportement Vont commencer à arriver Et il va hurler Hurler Jusqu'à Que vous ne pouvez plus Parce que pour lui C'est le seul moyen de communiquer avec vous Et de vous dire Oh je ne vais pas bien là en fait Voilà Et ensuite Il communiquera avec vous En se faisant Donc du piquage En se faisant du mal De l'auto-mutilation Voilà pourquoi je vous dis Que c'est vraiment très important D'avoir au moins deux Les calopsites ont des microbes Comme les oiseaux de dehors Type Par exemple Les pigeons Les corobos Etc Alors Non Les calopsites Dès que vous les adoptez Qui sont chez des éleveurs D'intérieur Ou des particuliers d'intérieur Vous n'aurez pas De microbes Et vous aurez encore moins De microbes Chez ces espèces là Sauf si Vraiment Leur volière N'a jamais été entretenue Voilà Ou Si malheureusement Ils ont attrapé Les poux rouges Alors les poux rouges C'est des tout petits poux Qui se trouvent Sur les oiseaux Très souvent Sur tout ce qui est Volailles De terre Les poules Les cadars Etc Les cailles Aussi Donc si vos oiseaux Ont eu tendance A avoir des contacts Avec des cailles Où On va dire que Leur Mode de vie Avant de les adopter Était assez déporable Vous pouvez vous retrouver Vite avec des poux rouges Aussi si ce sont des oiseaux Qui viennent d'animalerie Et que ces Ou si ces animaleries là Ne sont donc Pas bien entretenues Niveau hygiénique Donc oui Voilà Mais ça c'est vraiment Un autre concept Et ça ça doit être Très pris Rapidement en charge Par un vétérinaire NAC Voilà Qui sera Soigner votre oiseau Et mettre les autres En quarantaine Enfin voilà Faire tout ce qu'il faut faire Mais non En général Si vous faites Les bonnes choses Vous adoptez vos oiseaux Dans de bonnes conditions Si ils ont très bon éleveur Ou un très bon particulier Vous n'aurez aucun problème Vis-à-vis de ça Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Surtout n'hésitez pas A laisser un commentaire Un like Et bien sûr A vous abonner Si vous avez des questions Vous pouvez venir me les poser Soit sur mon Instagram Soit sur mon Twitter Je serai là pour répondre A vos messages Et je vous dis A bientôt De nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501